Europe 1 6h49, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Faut-il craindre le pire ? Non, ce titre du Parisien n'évoque pas la situation à Marseille, mais bien le match de ce soir pour l'équipe de France de foot. En une phrase tout est dit, les Bleus, stériles depuis le 22 mars, comprendre ils n'ont pas été capables d'inscrire le moindre but depuis 6 mois, les Bleus donc ont un besoin urgent de victoire, sous peine de perdre le peu de crédit qui leur reste. Bref, le Brésil c'est encore loin comme le titre l'équipe. Très jolie une, d'ailleurs de l'équipe très graphique, sur fond de Coupe du Monde. Mais je l'avoue, j'aurais aimé que le journal ajoute un petit point d'interrogation à son titre. C'est encore loin, point d'interrogation ? Comme si on était quand même déjà un peu sur la route qui mène à Rio. Mais non, rien, pas de ponctuation, juste un constat qui nous fait comprendre. Et bien que ce n'est pas gagné, Julie. Et tous vos quotidiens reviennent évidemment, Thomas, sur la situation à Marseille. Marseille, ville gangrénée par la violence pour la Nouvelle République. Marseille, touchée au cœur pour la Marseillaise, peur sur les villes en chaîne direct matin. Les villes, car le quotidien évoque aussi Colombes dans les Hauts-de-Seine, touchée elle aussi par des règlements de compte. Mais c'est un petit éditorial glissé en bas à gauche de la une de l'Est républicain qui m'a le plus marqué ce matin. Il est titré « Les enfants dévorés ». Alain Duzard ouvre les guillemets. Marseille est une ville qui mange ses enfants, moi comme les autres. Je suis encore là, mais je suis un peu broyé. La rue, la rue, elle a aspiré mon fils. Ces mots-là, ils ont été prononcés il y a deux ans. Leur auteur s'appelle José Anigo, le directeur sportif de l'OM qui ce matin pleure son fils, Adrien, tombé sous les balles. Marseille et ses dérives, sujet le plus lu sur le site europe1.fr. L'Alsace a choisi un tout autre sujet pour accrocher ses lecteurs. On est un petit peu dans Maison à Vendre ce matin. Oui, sauf que ce sont des bâtiments publics qui sont à vendre en Alsace. Et j'ai adoré la photo de l'ancienne gendarmerie de Cernay. Non, c'est Cernay dans le marin. C'est un peu moins glamour, vous allez voir. Elle est à la une du quotidien. Moins vendeurs, ce n'est pas possible. Le bâtiment est franchement décrépit. D'ailleurs, le panneau « À vendre » commence à piquer du nez. Ça doit vouloir dire, à mon avis, que les acheteurs ne se bousculent pas au portillon. Alors, je vous donne le numéro de l'agence, on ne sait jamais. C'est le 03 89 30 63 40. À mon avis, le prix est largement négociable. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas ça qui va renflouer les caisses de l'État. Et puis, vous avez adoré l'iPhone ce matin. Il faut bien que je dise l'iPhone. L'i qui s'écrit E-Y-E comme œil en anglais. C'est étonnant et c'est dans les pages intérieures de West France. Alors, on voit une main qui tient un smartphone et qui prend un cliché de l'œil d'une femme. C'est un très gros plan, ça se passe au Kenya. Et le journal explique. L'idée, c'est de scanner les données de l'œil grâce à une application. Application qui, lorsqu'elle sera totalement opérationnelle, permettra la détection de maladies comme le glaucome ou la cataracte. Ce sera particulièrement utile dans les régions pauvres et reculées qui n'ont pas accès aux soins, précise West France. Voilà enfin, Julie, un iPhone qui s'annonce révolutionnaire. Ça faisait longtemps. Axel Detarley, bonjour. Vous vous êtes plongé, vous, dans la presse économique. Il paraît que le marché d'échange explose. C'est dans les échos ce matin. Oui, il s'échange, figurez-vous, chaque jour sur le marché d'échange. 5300 milliards de dollars. C'est abstrait, c'est davantage que le PIB du Japon. Mais c'est chaque jour. Et la crise financière n'a absolument pas calmé l'ardeur des traders. Puisqu'en trois ans, les volumes ont bondi de 30%. Autre chose, complètement autre chose. Et dans le monde, on parle voiture et Citroën qui veut ressusciter l'esprit de chevaux après la DS. Voilà, avec son nouveau modèle, le Cactus, qui est décrit comme une voiture simple et fonctionnelle. Et pour retrouver, vous savez, la fameuse banquette avant la 2 chevaux qui occupait toute la place avant, eh bien Citroën a supprimé le levier de vitesse. Donc, du coup, pour changer de vitesse, eh bien, on utilise une molette sur le volant. Vous pensez qu'une voiture qui s'appelle Cactus peut être confortable ? Oui, c'est vrai que ça ne fait pas tant de minutes à soir. On n'a pas envie de s'y asseoir. C'est vrai que ça ne fait pas.